Salut, moi c'est Guillaume Achet, vous écoutez 70 minutes avec. Ça y est, on est reconfiné. J'espère que vous prenez soin de vous, que vous minimisez vos contacts et surtout, surtout, que vous portez bien votre masque de façon à combler votre bouche et votre nez. Je crois que je pourrais faire un podcast entier pour parler des pulsions violentes que j'ai quand je vois tous ces gens dans les rues de Bruxelles qui ont leur nez à découvert. Je sors très peu et à chaque fois, ça me donne envie de sortir encore moins. Heureusement, j'ai bien mieux à vous proposer puisque voici aujourd'hui un épisode avec, non pas un, mais deux invités d'exception. J'ai eu la chance de recevoir Elisa Rojas et Alistair Ouday. J'étais ressorti plutôt content de l'épisode qu'on avait enregistré en septembre avec Marie Pelletier et Florence Henault. Je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien d'avoir deux invités qui peuvent se compléter et échanger leur vécu. Et du coup, j'ai retenté l'expérience avec Elisa et Alistair. Vous me direz ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux sociaux. Perso, je suis très content du résultat. On retrouve sans plus attendre Elisa Rojas et Alistair Oudayé. C'est parti ! J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Elisa Rojas. Elisa, bonjour. Bonjour. Elisa, tu es avocate au Barreau de Paris. Tu es cofondatrice du CLÉ, le collectif Lutte et Handicap pour Égalité et Émancipation. Et depuis peu, tu es romancière puisque tu as publié il y a quelques jours le roman Mister T. Et moi, ravie de t'avoir avec nous. Moi aussi. Nous sommes également rejoints aujourd'hui par Alistair. Salut Alistair ! Bonjour ! Très content de t'avoir avec nous également. Alistair, tu es YouTuber pour la chaîne H-Paradoxai. Tu réalises des vidéos sur des sujets qui regroupent, entre autres choses, la neurodiversité, la transidentité, le handicap et évidemment l'autisme puisque, comme moi, tu es autiste. Chouette ! Tu es comédien aussi, principalement au théâtre, parce que j'ai appris que tu n'aimais pas le cinéma. On en reparlera. Et tu es auteur puisque tu as écrit « Plume, fable dufteuse pour interprète étrange » dont on en parlera plus tard. Ravie de vous avoir tous les deux. Malheureusement, aujourd'hui, on ne va pas parler de droit ou de théâtre puisque je pense que, comme vous en avez un peu l'habitude, je vous ai réunis aujourd'hui plutôt pour parler des questions autour du handicap. Il y a de nombreuses personnes qui sont handicapées dans le monde, mais elles apparaissent relativement rarement dans les médias. Aujourd'hui, là, tout de suite, on est trois personnes à connaître une ou plusieurs formes de handicap, entre guillemets, autour de la table. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer, déjà pour vous présenter un peu votre rapport au handicap et ensuite ce qui vous a amené à prendre la parole, contrairement à ces nombreuses personnes handicapées qu'on n'entend pas trop, ce qui vous a amené à prendre la parole et à rentrer dans l'espace médiatique pour parler du handicap. Elisa, est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus ? En fait, il y a plusieurs questions dans la question, donc là, j'ai perdu déjà. Mon rapport au handicap, je trouve que là, par contre, ça fait sujet de disserte, c'est hyper vaste, donc là, je ne sais pas trop quoi répondre de but en blanc. Mais par contre, comment j'en suis arrivée à prendre la décision de m'exprimer à ce sujet ? Ça, c'est à la limite peut-être un peu plus simple d'y répondre. C'est en fait, je pense, vers l'âge de 20 ans à peu près que j'ai commencé à raisonner autour de toutes ces questions, de ce que ça représentait ou pas d'être une personne handicapée et même d'être une femme handicapée. Donc ça a pris vraiment de très nombreuses années avant que je comprenne exactement ce que ça signifiait pour moi et ce que ça signifiait aux yeux de la société. Donc ça a été une longue prise de conscience, on va dire, parce qu'en fait, les choses, elles ne se font pas comme ça, de façon miraculeuse. On ne se réveille pas le matin en se disant le validisme, le patriarcat et tout. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est très progressif et qui prend beaucoup de temps. Étape par étape. Il y a des accélérations, il peut y avoir des à-coups, il peut y avoir des choses qui vont, à un moment donné, se mettre en place plus vite. Mais c'est quand même un processus, on va dire. C'est un processus et qui prend beaucoup de temps. Et du coup, j'ai essayé justement de l'expliquer dans mon roman, puisqu'il y a eu un élément qui m'a aidé à déclencher une réflexion très intense sur le sujet. Et en fait, au bout du compte, après avoir réalisé que j'étais certainement pas la seule à vivre les mêmes difficultés, que je trouvais de plus en plus insupportable, je me suis dit, si on veut briser le cercle vicieux et si on veut que certaines injustices cessent, il va falloir, à un moment donné, les expliquer, en fait, prendre la parole publiquement et expliquer comment nous, en tant que personnes concernées, on voit les choses, étant donné que les descriptions qui sont faites par les personnes qui ne sont pas concernées sont à côté de la plaque et qu'on ne peut pas continuer à les laisser parler seuls. Du coup, je me suis dit, moi, ayant fait du droit, j'aime écrire et je n'ai pas de problème avec les prises de parole publiques, si moi-même, dans la position que j'ai et avec ces facilités-là, je ne le fais pas, je suis encore plus responsable et encore plus complice de la poursuite du système. Donc, il faut que je le fasse, il faut que je me lance. Et en fait, la première chose que j'ai faite, c'est d'écrire au sujet de la fameuse émission, le Téléthon, parce que l'une des premières choses qui m'a interpellée, ce sont les représentations, parce que c'est ce qu'il y a de plus évident, on va dire, ce qui vous frappe en premier, quand vous êtes jeune, l'absence de représentation ou les mauvaises représentations. Et du coup, je me suis dit que c'était vraiment une émission qui était symbolique à cet égard-là, puisque c'est l'une des plus, enfin, c'est la seule, en fait, qui est véritablement connue et où on voit des personnes handicapées en se mises en scène dans un contexte très particulier. Et je me disais... Tu parles généralement du Téléthon en disant que c'est une géante opération de communication. C'est ça, exactement. Donc, du coup, je me suis dit que c'est un exemple, c'est une manifestation du problème, d'un problème beaucoup plus large, évidemment, mais c'est une manifestation ultra visible et que tout le monde connaît, en fait. Personne ne peut... Voilà, personne n'ignore ce que c'est que cette émission. Donc, commencer par critiquer cette émission, c'est la façon que j'ai trouvée pour commencer à prendre la parole publiquement et à essayer d'expliquer comment moi, j'analysais les choses, en fait. Alors, plein de sujets que tu soulèves et qui me donnent des idées de questions que je te poserai dans un instant. Mais avant ça, je vais juste redonner la parole à Alistair de ton côté, puisque voilà, vous avez tous les deux... Déjà, vous n'avez pas le même âge, donc peut-être qu'on aura besoin d'en reparler, mais au niveau générationnel, il y a peut-être un rapport au handicap qui a pu évoluer. Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Et d'autre part, vous n'avez pas les mêmes handicaps, vous n'avez pas les mêmes vécus. Donc voilà, ça m'intéressait d'avoir un petit peu les deux... Voilà, comparer un peu les deux parcours, comparer les deux angles que vous avez. Alistair, de ton côté, ton rapport au handicap, est-ce qu'il t'a amené à prendre la parole, que ce soit sur YouTube ou dans les médias ? Je suis globalement assez d'accord avec Elisa. Sur la question de mon rapport avec le handicap, c'est vrai que c'est une question qui est très large. Elisa, comme moi, il me semble qu'on est nés avec, en fait. Donc je ne sais pas, c'est un peu comme si on me disait mon rapport avec mon corps ou mon visage, ou je ne sais pas, il y a des choses à dire. Mais là, comme ça, à résumer, c'est sûr que c'est une question un peu compliquée. C'est mon rapport à moi, c'est moi, en fait, mon handicap. Bien sûr, bien sûr. Mais sinon, tu parlais des différences potentiellement générationnelles. Alors je ne sais pas du tout quel est le vécu d'Elisa là-dessus, donc peut-être qu'en fait c'est pareil. Mais c'est vrai que moi, un des moments qui a été vraiment déclic, c'est quand j'ai fait un burn-out. En fait, ma santé mentale s'est clairement dégradée pendant toute ma scolarité, du début jusqu'à la fin. Et à la fin du lycée, j'ai fait un burn-out. Pendant six mois, je n'ai pas réussi à manger tous les jours, dormir tous les jours, me laver tous les jours, tout ça. Et c'était vraiment, j'ai l'impression que je me suis épuisée depuis ma naissance jusqu'à mes 18 ans. Et qu'en fait, j'ai dû me reconstruire à la fin parce qu'il ne restait plus rien, quoi. Et du coup, pour moi, le déclic, en fait, il y avait quelque chose de l'ordre de la survie, quoi. C'est-à-dire que je voyais ma santé et mes capacités cognitives et mes capacités physiques se dégrader petit à petit. Et à un moment, j'ai réalisé que juste si je continuais dans ces là, j'allais mourir, en fait. Et il y a un moment où je me suis dit, en fait, il se passe quelque chose. Et du coup, c'est là où je me dis que peut-être mon expérience est potentiellement pas la même qu'Elisa, mais pour moi, en ligne, il y avait déjà beaucoup de choses à ce moment-là. On était en 2015-2016. Et du coup, je connaissais déjà, par exemple, des personnes autistes que j'avais rencontrées sur Internet pour d'autres raisons, notamment via des groupes sur la transidentité parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes handicapées et trans, et trans et handicapées. Donc en fait, via ce réseau-là dans lequel j'étais déjà, j'avais rencontré un certain nombre de personnes handicapées et de personnes handicapées potentiellement un peu politisées sur ces sujets-là. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment eu, pour moi personnellement, c'est le cas pour beaucoup d'autres personnes, mais pour moi, il n'y a pas vraiment eu un moment de grand vide, quoi. Il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, en fait, il se passe quelque chose d'horrible ou de difficile ou de douloureux ou de dangereux. Je suis handicapée et il n'y a personne avec qui je peux en parler. Ça, moi, j'ai eu la chance que ça n'arrive pas parce qu'en fait, j'avais déjà des personnes handicapées autour de moi et je suivais déjà, par exemple, Mathieu de la chaîne Vivre Avec qui fait du contenu sur le validisme, tout ça. Donc il y avait un moment où en fait, le moment où ça m'est vraiment tombé dessus et où j'ai vraiment réalisé, j'avais déjà des débuts de clés, des débuts d'armes et des débuts de communauté en fait et d'aide communautaire. Et du coup, c'était naturel de profiter de ces outils-là et de ces personnes-là que j'avais autour de moi et qui pouvaient m'aider. Et à un moment, quand tout ça m'a permis de me reconstruire et de fonctionner, j'ai eu l'impression que c'était à mon tour de données en fait quelque part. Et j'avais déjà ma chaîne YouTube sur laquelle je parlais surtout de transidentité et au moment où je me suis sentie sûre de moi et construite et fonctionnelle dans mon quotidien et dans ma compréhension de mon handicap et du validisme. Alors évidemment, sans dire que je savais tout ou quoi, mais je commençais à comprendre à peu près ce qui se passait et à me dire voilà, j'ai l'impression d'avoir accumulé un peu du savoir et des tips du quotidien. Et c'est le moment où moi, peut-être, je peux donner de la même manière que j'ai reçu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à en parler en vidéo. Super. Alors, de nouveau, plein de sujets que j'ai envie d'approfondir. Le truc qui me vient là, je repense à ce qu'évoquait Elisa il y a un instant au niveau de la prise de parole, j'ai l'impression, et vous pouvez me corriger si je me trompe, que souvent, on va parler à la place des personnes handicapées, que ce soit le monde médical ou que ce soit les associations de parents. C'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup vu en ce qui concerne l'autisme. Est-ce que faire ce que je pourrais appeler une forme de self-advocacy, cette forme de se représenter soi-même, parler pour soi-même, est-ce que c'est quelque chose qui est un challenge quand on parle des enjeux du handicap ? Oui, je pense que c'est réel, que pour le moment, et de façon... Enfin, historiquement, c'est quand même plus la parole des proches, de la famille, des personnes concernées, et leur narration, en fait, qui a de l'écho médiatiquement. C'est la seule qui est retenue, en fait. Et on a beaucoup de mal à imposer ce dont tu parles, c'est-à-dire la parole des personnes qui sont directement conservées. Mais je pense qu'on est en train d'émerger, là, ça commence, et que les réseaux sociaux nous ont beaucoup, beaucoup aidés en la matière, mais qu'il faut continuer, évidemment, parce que pour le moment, ça reste, à mon sens, inéquitable. Et en fait, pour revenir à la question sur la génération, je trouve que c'est une question qui est hyper intéressante, parce que je pense qu'il y a quand même quelques choses qui sont différentes et qui ont bougé, notamment grâce aux réseaux sociaux et à Internet, puisque moi, quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais vraiment très peu accès à des informations sur le handicap, et notamment sur tout ce qu'on pourrait appeler l'analyse politique, quoi, enfin, tout ce qui est contenu dans les Disability Studies, je ne savais même pas que ça existait, en fait. Si je ne dis pas de bêtises, ça n'existe toujours pas vraiment en France. Voilà, mais je ne savais même pas que ça existait dans d'autres pays, en fait. C'est-à-dire que j'avais zéro accès au texte, à l'information que ce qu'il y avait, ce type de raisonnement, de recherche, de militantisme et tout. Vraiment, j'ai commencé à le savoir une fois que j'étais proche de mes 30 ans. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû, moi-même, pour m'en sortir et aussi pour... Enfin, quand tu parles de survie, Alistair, je comprends hyper bien parce que pour moi, c'était pareil. C'est une question de survie. Pour que je puisse me maintenir en vie, il a fallu que je reconstruise quelque chose qui, en réalité, existait déjà depuis les années 70. J'aurais bien aimé le savoir et que je le fasse à ma façon, c'est-à-dire seule, de façon instinctive et aussi, bien sûr, de façon... Enfin, en passant par ma réflexion. Mais ce que je veux dire, c'est que la chance, la seule chance que j'ai eue, c'est que j'ai toujours été politisée parce que je viens d'une famille qui était politisée. Donc, j'ai toujours eu une réflexion politique. Mais par contre, je ne faisais pas la connexion entre ce que je pouvais savoir concernant l'histoire d'autres luttes et le handicap et le fait d'être une personne handicapée. Il me manquait un bout de raisonnement. Et en fait, à force de poser les choses à plat, j'ai fini par reconstruire le discours des Disabilities Studies toute seule dans mon coin. Mais, enfin, voilà, c'est quand même assez horrible de se dire que si j'avais eu accès à ces choses-là plus jeune, eh bien, j'aurais gagné du temps, en fait, sans doute. Enfin, j'espère. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de faire gagner du temps aux plus jeunes en essayant de produire ce qui nous manque. Je posais tout à l'heure la question de tout simplement pourquoi vous, pourquoi toi et Alistair, vous avez pris les paroles et pas les autres ? Et ce que je pense comprendre d'après ce que tu dis, c'est que de nombreuses personnes qui ont des parcours similaires aux vôtres ne vont pas forcément être en mesure de politiser la question, d'avoir un regard politique sur leur situation et vont, voilà, on va approcher tout doucement la question du validisme, mais vont avoir ce regard validiste sur eux-mêmes ou sur elle-même et pas forcément avoir la démarche que vous avez eue. Et toi, d'après ce que tu dis, c'est en grande partie le fait que tu as évolué dans un milieu qui, de base, était déjà assez politisé pour te donner un peu l'étincelle de base, si j'ai bien compris. Oui, je pense que ça a beaucoup joué parce qu'il y avait des mots dans ma famille qui n'étaient pas des gros mots comme la politique, le militantisme, ce n'étaient pas des choses inconnues et ce n'étaient pas des choses qui étaient dévalorisées ou négatives. Donc, c'est pour ça qu'une fois que j'ai compris enfin ce qu'il fallait faire et que je voyais des gens qui avaient du mal à employer le mot militant appliqué au handicap, moi, par contre, je n'avais aucun souci par rapport à ça. Une fois que j'ai compris que finalement, c'était ça qu'il fallait qu'on fasse, ça m'a quand même aidée d'avoir cette historique familiale pour du coup aller plus vite sur certaines choses. Après, je n'avais plus qu'à transposer finalement tout un tas de raisonnements juste à la question du handicap. Je suis très d'accord avec ce que dit Elisa et quelque chose que, alors, je ne sais pas si c'est aussi peut-être potentiellement un espèce de biais de sélection des personnes que je fréquente, mais je vois beaucoup ce phénomène-là chez des personnes qui sont handicapées et LGBTI où en fait, le fait que le militantisme LGBT, c'est un truc qui existe, c'est relativement acquis. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, mais tout le monde sait que ça existe, que les guerres revendiquent des droits. c'est quelque chose qui se sait. Et du coup, dans mon expérience et dans les personnes que j'ai rencontrées, pas mal de gens qui en fait ont d'abord compris qu'ils étaient gays, lesbiennes, trans, etc. Et qui du coup se sont politisés et sont devenus militants par là et qui du coup, après, une fois dans le handicap, se sont dit ah oui, mais en fait, comme dit Elisa, on peut faire la même chose entre guillemets. Là où en fait, des personnes cis-juins, hétéros et handicapées en fait, on n'a même pas l'idée que le militantisme handicapé c'est quelque chose qui existe, moi, de ma vie, à part cette année quand il y a eu la manifestation à la MDPH le 11 février, je crois, j'ai jamais vu des militants handicapés à la télé. J'ai jamais vu des débats sur les droits des personnes handicapées qui soient autre chose que du misérabilisme ou genre comment prenons soin de nos plus faibles, enfin tu vois, quelque chose comme ça. Mais l'idée qu'il y ait des luttes politiques et des groupes politiques et des activistes, c'est pas quelque chose qui dans l'imaginaire collectif existe vraiment. Et du coup, en fait, tant que tu sais pas que ça existe, tu te rends même pas forcément compte que c'est quelque chose auquel tu peux avoir accès, auquel tu peux participer. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes handicapées militantes du coup viennent d'une autre forme de militantisme, quelle qu'elle soit et se raccrochent là-dessus après. Tu expliquerais ça par le fait que dans les médias, on ne voit pas vraiment, on n'a pas vraiment accès à des personnes handicapées militantes, ça ne se voit pas vraiment et du coup, il n'y a pas entre guillemets l'effet boule de neige. C'est ça que tu nous dis. Je pense que ce n'est pas le seul paramètre mais oui, je pense qu'il y a de ça et pour moi, un exemple très frappant de ce que tu disais sur la difficulté à faire du self-advocacy, de l'auto-militantisme entre guillemets quand on est handicapé, c'est Sophie Cluzel en fait. La personne qui n'est pas ministre mais secrétaire d'État chargée du handicap en France, c'est une mère de personnes handicapées alors que je ne sais pas quand on a la ministre la ministre de l'égalité homme-femme ou la chargée secrétaire d'État de l'égalité homme-femme, c'est une femme quoi, tu vois. Et ce n'est pas pour dire que personne ne serait capable d'y mettre un homme. Honnêtement, moi je ne crois plus en rien arriver là, tu vois, ça pourrait arriver. Mais de fait, pour l'instant, ça n'arrive pas et je pense que si ça arrivait, le tollé et la réaction populaire que ça générerait serait beaucoup plus élevée que celle qui est actuellement pour le fait qu'une personne valide est chargée du handicap en France qui est vraiment la réaction est égale à zéro. Actuellement, tout le monde s'en fout, personne n'a fait de manif pour ça, personne n'a rien dit. Donc pour moi, c'est un exemple vraiment très représentatif de ça et j'ai l'impression que si je devais donner un autre paramètre, c'est aussi que quand même, mine de rien, c'est un peu le principe du handicap, être handicapé, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et forcément, quand tu as tout ça à gérer au quotidien, c'est quand même d'autant plus compliqué de parler et de prendre le temps de produire du contenu et de se rassembler aussi et c'est pour ça que je suis très d'accord avec Elisa sur la question des réseaux sociaux. Il y a un truc où en fait, en tant que personne handicapée, s'organiser en présentiel, c'est quand même un challenge vachement plus grand que pour des personnes LGBT valides par exemple ou qui du coup, alors il y a des dangers, tu vois, liés par exemple pour violences policières ou des choses comme ça mais qui ont la capacité physique et cognitive de se rassembler en présentiel et ce n'est pas forcément impossible quand on est handicapé évidemment mais il y a quand même des obstacles inhérents au sujet de nos luttes qui font obstacle à notre rassemblement et qu'on doit contourner et il y a plein de solutions pour ça mais c'est sûr qu'il faut les mettre en place. Tout à l'heure, j'ai employé le terme de personnes handicapées, c'est un sujet où les gens se disputent pas mal au niveau des termes, est-ce qu'on peut juste clarifier ça à l'instant ? Parce qu'on entend des termes que ce soit valide, invalide, handicapé, personne handicapée, personne en situation de handicap, qu'est-ce que vous préférez dire et quelle séparation vous faites entre ces différents termes si je demande à Elisa maintenant ? Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, je ne suis pas aussi focalisée que ça sur les termes parce que je trouve que très très rapidement ça devient contre-productif et inintéressant et il me semble des sujets quand même un petit peu plus primordiaux. Mais ce qui me compte pour moi, c'est que les termes manifestent le respect puisque c'est quand même ce qu'on nous refuse comme à bien d'autres groupes minorisés. Du coup, en même temps, il faut que ce soit un minimum fonctionnel aussi. Moi, personne handicapée, ça me va très bien parce que je considère que c'est suffisamment respectueux et que ça fait état d'une réalité. Le terme les handicapés me plaît beaucoup moins parce que je le trouve hyper essentialisant parce que c'est pas un adjectif en fait. Enfin, c'est un adjectif, pardon. Là, j'en dis une bêtise. C'est un adjectif handicapé, c'est pas un nom. Donc, en fait, le fait d'utiliser le terme de cette façon, ça donne l'impression qu'on est un espèce de groupe homogène et en plus limite flippant. Enfin, il y a un espèce de truc étrange quand les médias utilisent les handicapés. C'est vraiment quasiment anxiogène, quoi. C'est un trompeau. Voilà, c'est ça. Je trouve ça respectueux. Et par contre, l'espèce de formule à rallonge en situation de handicap, je comprends quel était l'objectif de départ pour certaines personnes peut-être, qui était de rappeler quand même que c'était le fruit d'un contexte. mais il a l'inconvénient déjà d'être ultra long dans des textes. C'est juste vraiment je trouve très lourdingue. Et en plus de ça, il y a un espèce de truc gênant. Il y a comme une espèce de gêne dans la formule qui, c'est comme si on voulait éloigner le mot handicap et handicapé comme si c'était en fait une grossièreté et qu'il fallait qu'il y ait une situation en sandwich entre les deux et on ne sait plus au bout d'un moment très bien de quoi et de qui on est en train de parler je trouve. Donc c'est un peu lourd pour peut-être pas grand-chose et du coup voilà, personne handicapée ça suffit, c'est pas insultant sauf si vous considérez qu'intrinsèquement le handicap est un problème. Mais si vous y mettez pas des choses forcément négatives ça suffit à mon avis amplement. Donc moi ce qui compte de toute façon pour moi au-delà des termes c'est vraiment le contenu et les idées qui sont défendues parce que les gens qui ont les bons termes mais qui viennent raconter n'importe quoi comme Sophie Cluzel je m'en fous je m'en fous de ce qu'elle dit moi je m'en fous qu'elle dise situation de handicap ou les personnes handicapées ou voilà moi ce qui compte c'est qu'est-ce qu'elle est en train de défendre politiquement et qu'est-ce qu'elle est en train de faire politiquement c'est quand même c'est à dire rien il me semble quand même que le message et le contenu et les idées défendues c'est ça qui compte donc oui en fait je posais la question entre autres choses parce que de temps en temps je vois passer dans des tweets je pense que c'était il y a quelques jours dans un tweet d'Alister parler des valides et je me disais tiens parce que bon alors c'est peut-être moi qui fais un anglicisme mais le mot valide pour moi ça veut dire thumbs up c'est les personnes ok et les personnes invalides c'est les personnes pas ok et donc tu es en train de me dire c'est quoi l'histoire de ce terme ? pourquoi est-ce qu'on parle des gens qui n'ont pas un handicap en disant ce sont les personnes valides ? alors je ne suis pas 100% sur mes deux mémoires il me semble qu'à la base ça veut dire apte au travail en fait en français et du coup les invalides c'est généralement c'était surtout utilisé pour genre les personnes les blessés de guerre ce genre de choses du coup ils avaient genre une blessure qui faisait qu'ils n'étaient plus aptes au travail il me semble que c'est ça à l'origine mais d'ailleurs que tu mentionnes l'anglais je trouve ça assez intéressant parce que justement en anglais handicapped c'est vu comme ultra négatif et péjoratif c'est limite tu t'insultes quoi alors que étymologiquement c'est vraiment le même mot et je trouve ça pour moi c'est un bon exemple qu'en fait c'est pas vraiment les mots qui comptent parce que du coup pour eux handicap c'est mal et pour nous c'est bien entre guillemets en tant que personnes anti-validistes mais c'est plus l'histoire des mots et la place qu'ils ont pris dans la société et comme Elisa pour moi dans le sens du mot situation de handicap il n'y a pas de problème mais dans les faits je sais que beaucoup de personnes l'utilisent pour éviter de dire handicapé et du coup c'est pas forcément un problème qu'ils le disent mais quand j'entends je me dis je me méfie je vais quand même je vais attendre de voir ce qu'ils vont dire parce que c'est un peu un mot qui met la puce à l'oreille quoi et oui tu disais que je disais les valides personnellement je suis d'accord avec Elisa sur le fait que dans un contexte formel on va dire et surtout par des personnes valides du coup si on dit les handicapés c'est pas terrible après je trouve que ça m'arrive de l'utiliser mais plus dans une espèce de réappropriation un peu communautaire où justement il y a des valides qui et du coup les handis ont enfin tu vois souvent je dis pas les handicapés je dis les handis comme si c'était un peu notre nom de groupe mais pour moi c'est pas des mots corrects entre guillemets à utiliser comme non dans une vraie discussion dans un reportage ou ce genre de choses et quand je l'utilise enfin ouais c'est plus une espèce de retournement de stigmate ou d'expression un peu communautaire mais c'est pas genre un joli mot à vraiment utiliser quoi je pense je suis d'accord avec toi je suis très claire donc si je dis personne handicapée la plupart du temps je dis personne valide et si je suis un peu énervée je vais dire les valides comme eux ils disent les handicapés c'est ça mais du coup une fois que j'ai dit les valides je vais dire les handicapés si je le dis dans la même phrase tu vois histoire d'avoir une cohérence grammaticale quoi mais oui c'est un peu l'idée voilà puisque il se trouve que le système créé par les valides a créé deux communautés voilà comme il dit exactement Alistar c'est vraiment une façon de rappeler ça en réalité mais après c'est pas un mot qui est ultra joli effectivement quand on regarde l'historique bon bah ça veut dire ce que ça veut dire il y avait d'un côté les invalides et d'autres les valides donc ceux qui qui servent à rien puis ceux qui peuvent et qui servent en gros c'est ça donc c'est pas satisfaisant mais pour le moment on n'a pas grand chose d'autre alors j'aurais encore je pourrais encore poser plein de questions là dessus mais comme Elisa l'a bien rappelé c'est pas vraiment le centre de la discussion c'est pas le sujet le plus important je vais poser une question toute simple vous avez plusieurs fois évoqué le concept de validisme ou d'anti-validisme alors pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne savent pas du tout ce que c'est qui n'ont jamais entendu parler du validisme de quoi parle-t-on ? qu'est-ce que c'est concrètement le validisme ? pour faire une définition très courte le validisme c'est le système ou l'ensemble des violences et des discriminations qui sont faites à l'encontre des personnes handicapées voilà c'est une définition ça dit pas grand chose mais ça explique ce que c'est quoi après on peut détailler concrètement comment ça se manifeste mais l'idée c'est ça et l'idée comme le disait Elisa en notre moment aussi c'est justement de conceptualiser les difficultés liées au handicap comme une question politique et comme une situation et un contexte social et pas comme quelque chose d'intrinsèque et d'individuel c'est-à-dire qu'en fait si je suis handicapée c'est pas juste parce que par exemple j'ai une maladie chronique ou je suis autiste c'est aussi parce que je vis dans un contexte qui ne me permet pas avec les capacités qui sont les miennes du fait de mes maladies de mes troubles tout ça d'évoluer de manière digne et autonome et de m'épanouir et de mener une vie correcte et du coup derrière le mot validisme dont la définition simple c'est la discrimination des personnes handicapées il y a l'idée que le handicap c'est pas un truc naturel qui arrive parce qu'on n'a pas de bol et genre on est malade mais c'est comme ça mais aussi par-dessus tout un contexte social d'intégration ou de refus d'intégration et de discrimination Ok c'est une bonne réponse Elisa est-ce que tu veux compléter ? Moi je dirais que le validisme c'est un système d'oppression qui repose sur l'idée que les personnes handicapées sont inférieures aux personnes valides ce qui justifie la façon dont elles sont traitées socialement et moi je dirais que par exemple les discriminations c'est une manifestation du validisme mais le validisme c'est le nom du système d'oppression moi c'est comme ça que je préciserais les choses et voilà donc ça repose aussi sur tout un système de représentation parce qu'en fait tous les systèmes d'oppression reposent sur les mêmes mécanismes et souvent il y a un système de représentation qui est biaisé et qui vient justifier le fait qu'on nous traite moins bien que les autres ça ce sont des définitions je dirais ce sont les définitions ce sont des très bonnes réponses mais c'est relativement je dirais abstrait théorique si je vous demande des exemples peut-être un peu plus concrets de comment est-ce que ça s'applique à une personne peut-être vous deux comment est-ce que ça s'applique concrètement le validisme au jour le jour si je pose la question à Alistair par exemple je pense que comme beaucoup d'oppression comme l'a dit Elisa tout n'est pas comparable mais il y a quand même des schémas qu'on retrouve donc il y a des choses qui vont se passer à l'échelle interpersonnelle de je ne sais pas par exemple du harcèlement scolaire parce que tu es différent ou que tu communiques d'une manière bizarre ou que tu as une tête inhabituelle enfin je ne sais pas ça ça va être plutôt à l'échelle interpersonnelle où il va y avoir des violences individuelles il va y avoir tout ce qui est discrimination à l'embauche au logement je ne sais pas la scolarité évidemment pareil tout ce qui est et du coup dans les enjeux un peu plus spécifiques au handicap on va retrouver peut-être qu'Elisa en parlera mieux que moi mais les questions d'institutionnalisation justement donc il y a ça et il y a toute la question de l'accessibilité c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas forcément de nier qu'en tant que personne handicapée on a des contraintes qui sont intrinsèques à notre fonctionnement et que je ne sais pas j'ai des douleurs chroniques la société peut faire ce qu'elle veut j'aurai mal voilà mais ça changerait en fait que par contre si on me donne les moyens d'accessibilité dont j'ai besoin par exemple avoir un fauteuil roulant avoir des lieux qui sont accessibles au fauteuil roulant etc j'aurai moins mal et de toute façon mes douleurs auront moins d'impact parce qu'elles vont moins impacter ma mobilité par exemple et donc mon autonomie etc donc il y a aussi toute la question de l'accessibilité qui est de dire en fait la société a comme devoir de permettre à tous ses citoyens tous ses citoyennes tous ses membres de mener une vie personnelle décente et de participer à la vie publique d'avoir accès à l'espace public d'avoir accès à l'espace politique etc donc voilà je ne sais pas si c'est un peu plus concret ou si c'est toujours très abstrait mais bah oui oui tu parles par exemple des impacts concrets sur ta mobilité Elisa on va parler dans un instant de l'importante question de l'institutionnalisation si j'arrive à dire ce mot mais avant ça si je te pose la question Elisa de concrètement le regard qu'on porte sur les personnes handicapées les droits qu'on leur accorde ce qu'on leur interdit d'être comment on leur interdit de paraître ce genre de choses par exemple en ce qui concerne les femmes handicapées qu'est-ce qu'on leur interdit concrètement ? déjà on leur interdit de rentrer dans la catégorie des femmes déjà voilà voilà en fait de toute façon le validisme se manifeste par une mise à l'écart et par toutes les discriminations dont Alistair a parlé par des violences ça va de la micro-agression à la vraie violence et par tout un discours en fait dévalorisant et puis en ce qui concerne les femmes handicapées c'est se trouver à l'intersection de deux systèmes d'opprison qui sont le patriarcat et le validisme qui du coup vous dévalorisent et vous infériorisent doublement en fait donc les femmes handicapées c'est long d'expliquer quelle est la façon dont elles sont traitées c'est pour ça que j'en ai fait un livre parce qu'il fallait quand même expliquer dérouler et puis illustrer aussi moi j'ai essayé de faire ce que je ne faisais pas forcément en tenant un discours politique général sur le plan militant là je voulais vraiment illustrer les manifestations concrètes du validisme ce qui se passe dans votre esprit ce que vous êtes amené à penser dans un système qui vous rappelle constamment que vous n'êtes pas vous ne faites pas partie de l'ensemble de la communauté qui vous ramène constamment au fait que vous êtes handicapé dans les exemples qu'on peut par exemple trouver dans ton roman il y a l'idée que donc tu le disais on ne les considère pas vraiment comme des femmes on ne leur donne même pas vraiment le droit on ne considère pas qu'elles puissent avoir une sexualité une vie relationnelle une vie affective et il y a aussi l'idée que et si j'ai bien compris corrigez-moi si je me trompe de manière générale on a envie d'infrantiliser très fort les personnes handicapées de ne pas vraiment les considérer comme des personnes adultes moi je pense oui qu'une des particularités c'est vraiment de vouloir qu'on reste au stade de l'enfance en fait et de fermer les portes de l'entrée dans l'âge adulte parce que devenir adulte ça comporte des responsabilités notamment en matière de vie sexuelle et affective donc les personnes valides ne veulent pas entendre parler en fait donc ça suppose de penser le sexe ça suppose de penser la maternité etc et du coup la solution la plus simple c'est de vous essayer de vous convaincre de rester une petite fille en fait et du coup c'est quand même un système puisque ça c'est vraiment une articulation entre le patriarcat et le validisme qui est super compliqué parce que la sensation qu'on a c'est que on n'existe pas en tant que femme adulte et que du coup on a beaucoup l'impression que le handicap efface le genre et plus le temps passe et plus j'ai l'impression que c'est encore plus complexe que ça en fait plus compliqué que ça c'est plus sournois et hypocrite que ça puisqu'en réalité notre genre il est présent il est là il est en sourdine on est traitées socialement comme des femmes surtout pour tout ce qui est négatif c'est à dire qu'on est en première ligne au niveau des violences donc c'est à dire que les hommes savent très bien reconnaître qu'on est des femmes quand il s'agit de nous faire du mal et d'utiliser le pouvoir qu'ils ont en tant qu'hommes dans un système patriarcal donc ça prouve bien qu'on est des femmes et surtout il faut arrêter de dire que ce qui explique les violences c'est la vulnérabilité parce qu'en fait on veut enfermer les femmes handicapées quand on accepte d'envisager qu'elles puissent être adultes dans la vulnérabilité pour tout expliquer alors qu'en réalité la cause première de ce qui leur arrive y compris en termes de violence c'est que ce sont des femmes point et que déjà accepter cette première idée là permet de dérouler le reste évidemment qu'il peut y avoir du fait du handicap une vulnérabilité accrue mais il y a aussi un système qui nous met dans des situations où on est transformé en proie et on vous transforme en proie notamment en vous expliquant que vous n'êtes pas concerné parce qu'en nuant le fait que les femmes handicapées sont des femmes on les empêche de prendre conscience qu'elles sont concernées par ces questions là qu'elles doivent être vigilantes qu'elles doivent pouvoir trouver des ressources si jamais il leur arrive quelque chose il y a l'institutionnalisation qui on va en parler ensuite mais qui est à mon avis une vraie question féministe et auxquelles les féministes devraient s'intéresser puisqu'on est dans un système qui favorise les abus et les violences sexuelles et en plus en venant prétendre qu'il s'agit d'un système de protection donc on est dans un truc totalement pervers puisqu'en tant que femme handicapée la première chose qu'on va vous dire si vous essayez d'évoquer le problème des violences ça va être ah mais non mais de toute façon ça ne vous concerne pas vous n'êtes pas sexuées vous n'êtes pas des femmes adultes et en plus on fait tout pour vous protéger Alistair est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça ? ce qu'a dit Elisa je suis tout à fait d'accord c'est tout à fait vrai mais il y a quelque chose d'aussi très intéressant à observer notamment moi je l'ai vu chez moi et chez d'autres camarades transmasculins donc des personnes qui ont été assignées femmes à la naissance et qui ont transitionné vers un genre et une situation sociale plutôt masculine où en fait le handicap des fois nous dégenre et des fois nous féminise c'est à dire que moi depuis quelques années j'étais en gros jamais genrée au féminin dans la rue on me disait jamais madame etc et depuis six mois j'utilise un déambulateur et tout le monde m'appelle madame alors que je suis la même personne j'ai pas changé de coupe de cheveux ou quoi que ce soit j'ai pas changé de fringue c'est la seule chose qui a changé concrètement chez moi est-ce que c'est indicateur du fait que la posture le fait de marcher de manière imposante c'est lié à la masculinité ben je pense parce que j'ai des amis qui ont fait genre des transitions médicales qui ont genre de la barbe qui ont muet et tout et ils marchent on leur dit monsieur non ils marchent on leur dit monsieur ici en fauteuil on leur dit madame quand même et je me souviens aussi d'une fois où j'avais posté une carte de communication que j'avais faite qui est en gros une espèce de carte d'urgence qui marquait voilà comment je m'appelle je suis autiste en cas de tel ou tel genre de symptôme il faut faire telle chose tel genre de chose il faut pas s'en occuper enfin voilà c'était genre une petite carte et j'étais genrée au masculin dessus et il n'y avait pas mon visage il n'y avait rien et les gens ne me connaissaient pas et il y avait mon prénom qui est uniquement masculin et dans les commentaires tout le monde me genrait au féminin alors qu'il n'y avait vraiment aucune raison c'était pas une démarche disons toxique ou quoi c'était ces gens spontanément non c'était vraiment spontané et quand je disais aux gens en fait non je suis un mec ils étaient genre ah j'avais pas vu tu vois enfin et il y a quelque chose où je suis pas sûre mais dans mon analyse il y a quand même dans mon vécu des choses et dans ce que je comprends il y a un côté où en fait le handicap c'est la fragilité et la dépendance et la soumission et la féminité c'est la même chose en fait bah évidemment pas dans les faits mais dans l'idéologie quoi il y a un côté où la masculinité est complètement incompatible avec l'idée d'être faible et dépendant et limité et etc et en fait et inversement avant ce moment là j'avais l'impression qu'au contraire j'étais moins perçue comme femme parce que j'étais handicapée et que du coup il y avait ce côté où j'étais juste bizarre en fait et où les gens n'essayaient même pas spécifiquement de m'assigner un champ et où dans des magasins où les caissiers caissiers disaient tout le temps bonjour madame bonjour monsieur aux gens devant moi je le voyais très souvent on me disait juste bonjour en fait et je enfin voilà il y avait quelque chose de très flagrant et pour moi il y a ces deux choses qui cohabitent ou en tout cas c'est pas masculinisant le handicap en général mais il y a un côté ça joint directement ce que disait Olivia Gazalet quand on l'a reçu pour parler de la virilité mais c'est hyper intéressant parce que sur le plan par exemple des représentations de fiction à la télé ou au cinéma et ben on ne représente que des hommes handicapés par exemple surtout sur le handicap moteur ce sera toujours un homme en fait et du coup c'est pas du tout logique c'est très effectivement c'est hyper intéressant je trouve c'est là vraiment c'est hyper intéressant on est prêt pour un deuxième épisode c'est ça mais donc ouais c'est théoriquement incompatible avec la virilité et pourtant les personnages handicapés sont systématiquement des hommes j'ai l'impression que souvent dans les représentations enfin je pense aux 2-3 films que je peux avoir en tête là c'est des hommes mais justement parce que le schéma narratif est basé sur genre il leur est arrivé sur telle chose mais ils vont le surmonter et être genre des vrais hommes quand même tu vois et genre et draguer et enfin je sais pas j'ai l'impression que peut-être c'est une théorie mais comme le discours qu'on veut nous vendre c'est le fait de surmonter son handicap et ben du coup il y a un côté où effectivement on va te montrer des hommes et effectivement le handicap va être genre une atteinte à leur virilité mais plot twist l'intérêt du film c'est qu'on va te montrer qu'en fait non ils sont plus forts que ça je sais pas je me dis que c'est peut-être quelque chose un peu comme ça aussi qui se passe là où en fait une femme quelque part de toute façon on voulait déjà la représenter soumise et inintéressante alors c'est le handicapé qu'est-ce tu veux qu'on le fait faire de plus tu vois ça rajoute pas d'enjeu et donc cette espèce d'inspiration porn qui va du coup nécessiter que quand même il y a un objectif de vie plus grand à atteindre malgré le handicap entre guillemets et du coup ça sert bien le discours de genre l'homme atteint dans sa virilité mais qui va la retrouver moi aussi j'ai une autre théorie mais c'est pas incompatible c'est que par exemple justement pour tout ce qui concerne la vie affective et sexuelle c'est beaucoup plus malaisant et gênant pour les personnes valides qui produisent ces représentations là d'imaginer une femme en fait c'est pas possible pour eux c'est too much ils y arrivent pas parce que voilà on n'est pas supposé être des femmes intéressantes qui puissent interagir dans des relations de ce type là donc c'est plus simple pour eux de prendre un homme parce que l'homme va trouver une femme qui sera une sorte d'infirmière mais ce sera quand même une relation valable en fait voilà donc du coup il y a aussi cet aspect de vouloir refuser véritablement de représenter des femmes pour ne pas avoir à parler de ce qui gêne profondément les personnes valides et qui sont notamment la relation entre une femme par exemple handicapée et un homme valide parce que c'est vraiment la relation transgressive en fait le truc incompréhensible puis il y a un truc où c'est toujours les femmes qui s'occupent des personnes handicapées en fait qui sont dans le care qui sont dans le médico-social qui sont infirmières qui sont assistantes sociales etc et du coup si tu mettais enfin il y a un côté où du coup mettre un homme handicapé te permet d'avoir une représentation d'un homme dont les femmes s'occupent ce qui est acceptable alors que si tu mettais une femme handicapée tu ferais un film avec que des femmes qui prennent soin les unes des autres entre elles et ça vraiment j'en ai jamais vu par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure j'ai quand même oublié un gros gros niveau de discrimination et de violence qui est le niveau légal c'est à dire qu'aujourd'hui en France les personnes handicapées ne sont pas légalement égales en fait aux personnes valides et n'ont pas les mêmes droits alors ça va dépendre des personnes handicapées de leur reconnaissance mais notamment tout ce qui est la question des ESAT donc les je sais plus ce que veut dire l'acronyme mais c'est des structures de travail pour les travailleurs handicapés mais qui sont considérées comme des structures de soins c'est à dire qu'on dit en fait on vous fait travailler mais c'est pour votre bien c'est pour vous intégrer socialement et vous aider à être autonome et du coup vous n'êtes pas soumis au code du travail et donc on peut vous payer en dessous du SMIC et vous n'avez pas le droit de vous syndiquer malin et typiquement donc il y a d'autres exemples comme ça mais pour moi c'est un des plus flagrants c'est qu'en fait légalement une personne handicapée peut travailler en dessous du SMIC légalement on n'a juste pas les mêmes droits et c'est notamment le cas des personnes handicapées qui sont les plus isolées et les plus victimes de violences ce sont les personnes institutions cette privation de droit ça rentre dans le contexte de cette déshumanisation que vous décrivez depuis tout à l'heure le droit de se syndiquer le droit de travailler de vivre de son travail on voit aussi du coup qu'il y a vraiment une question du misérabilisme qui n'est pas juste problématique parce qu'il est humiliant mais parce qu'il est utilisé contre nous et comme le disait Elisa et à ce côté on vous dit non mais en fait on vous protège donc c'est pas la peine de vous dire qu'il y a un problème parce qu'on vous protège et là pareil on vous paye en dessous du SMIC mais c'est pas un problème parce qu'en fait vous travaillez mais c'est pour votre bien c'est pour vous intégrer socialement et du coup il y a tout ce côté vraiment misérabiliste et charitable où en fait tout ce qu'on fait pour vous on est quand même déjà bien sympa de le faire parce que vous ne servez à rien en gros c'est quand même ça l'idée et du coup il ne faut quand même pas vous plaindre que la qualité du service n'est pas terrible par rapport à ce qu'on donne aux personnes valides en fait c'est ça le propos et ce que disait Elisa sur les violences sexuelles il y a aussi effectivement vraiment cet enjeu légal qui rentre en compte parce qu'en fait si par exemple les femmes sont plus victimes de violences sexuelles et de violences domestiques c'est aussi parce qu'en fait concrètement au niveau légal on les rend dépendantes de leurs partenaires puisque quand on est en couple soit on n'a plus le droit aux allocations soit elles sont conditionnées au revenu du partenaire et du coup des fois ce n'est même pas les personnes concernées qui touchent leurs propres allocations à partir du moment où ton salaire il n'est pas à toi et qu'on te l'a supprimé parce que tu es en couple tu peux avoir envie de partir autant que tu veux tu ne peux pas parce que tu n'as pas les thunes en fait et du coup il y a une organisation de la surdépendance des femmes handicapées encore plus que celle des femmes valides en tant que femme et en tant que femme handicapée du coup et il y a aussi toute la question de l'accès au droit reproductif où en fait en France il y a toujours aujourd'hui des stérilisations sous contrainte des IVG semi-forcées sur des femmes handicapées parce que comme dit Elisa ben voilà en fait on considère que vous n'avez pas à avoir une sexualité vous n'avez pas à avoir une famille et il y a aussi toute une question eugéniste où en fait on ne veut pas plus de gens comme vous et il ne faut pas vous reproduire quoi il y a vraiment cet enjeu là on ne veut pas s'occuper de vous on ne veut pas s'occuper de vos enfants et du coup n'en faites pas et restez dans votre coin et c'est vraiment un enjeu extrêmement violent pour moi on parle de validisme le validisme ça peut aussi être intériorisé je me souviens que j'ai vu il y a quelques mois quelques semaines une vidéo du média brut où on voyait intervenir un camarade autiste qui parlait de sa situation et on voyait voilà j'hésiterais pas à parler d'une forme de valise matéorisé il parlait de lui comme étant quelqu'un presque un fardeau et il employait également des termes et c'est de ça dont j'aimerais parler avec toi Alistair il employait des termes assez datés comme il disait qu'il avait le syndrome d'Asperger est-ce que l'appellation syndrome d'Asperger et on sait évidemment que chacun a souvent besoin de s'approprier les étiquettes que les termes qu'on reçoit au moment de son diagnostic on peut y être attaché d'une façon ou d'une autre mais si on se détache de cet aspect là et qu'on regarde juste actuellement le sens des différentes étiquettes est-ce que le terme syndrome d'Asperger te paraît fondamentalement validiste oui mais je pense que c'est important de dire qu'il est validiste dans les deux sens entre guillemets et en fait parce que tu parles d'une personne du coup qui se désignait elle-même comme ça effectivement je pense que enfin en fait j'ai l'impression qu'il est plus discriminant pour les personnes qui ne sont pas désignées comme telles entre guillemets c'est-à-dire que l'objectif du terme syndrome d'Asperger c'est quand même de tracer la limite et c'est ce que faisait le docteur Asperger c'était son métier dans le Troisième Reich c'était de tracer la limite en Autriche dans les années 40 voilà c'était de tracer la limite entre les autistes et on parle de cette question d'anticapitalisme et de rentabilité c'est les autistes qu'on peut éduquer et exploiter financièrement qui sont utiles à la société et ceux qui ne le sont pas et en fait pour moi désigner une partie la partie présumée supérieure et plus utile d'une certaine façon en fait c'est surtout violent pour les autres parce que c'est une manière de dire bon eux ça va mais les autres quand même c'est chaud et c'est vraiment ça qui est derrière et c'est particulièrement j'ai l'impression visible sur l'autisme où encore aujourd'hui beaucoup de gens sont persuadés qu'il y a plusieurs formes plusieurs types plusieurs niveaux de sévérité mais c'est quelque chose de je pense beaucoup plus large à la question du handicap où en fait on est tout le temps en train de trier de la manière qui nous arrange c'est à dire qu'on est toujours prêt à te dire que t'es trop handicapé pour être autonome pour avoir une opinion etc. quand il s'agit de te couper des droits et de faire des choses à ta place mais on est toujours prêt à te dire oh non quand même il faut pas vous laisser abattre il faut surmonter tout ça il faut retourner au travail quand il s'agit de refuser des aides pour pas dépenser de l'argent et ce aux mêmes personnes c'est pas nécessairement juste séparer les gens qui sont trop handicapés et les gens qui sont pas assez on est tous simultanément quasiment tous simultanément trop handicapés pour être respectés et pas assez handicapés pour qu'on nous aide correctement en fait et du coup cette distinction là elle est vraiment elle est vraiment intrinsèque et j'ai l'impression la manière dont fonctionne le validisme qui est de toujours trouver une porte de sortie pour nous la mettre à l'envers si j'ai envie de dire mais en fait le propre d'un système d'oppression c'est justement ça en fait c'est les injonctions contradictoires et également la hiérarchisation au sein même du groupe opprimé pour qu'il y ait de la division puisque qui dit division dit du coup plus de difficultés à s'allier collectivement pour véritablement remettre en cause le système d'oppression lui-même et puis s'en prendre à celui qui pose vraiment problème à l'oppresseur et du coup évidemment en créant des hiérarchies au sein des handicaps et ça c'est le cas pour tout type de handicap parce que dans les institutions par exemple on va retrouver des rapports de force qui sont les mêmes que ceux de la société et qui sont des garçons sur les filles de ceux qui vont avoir moins de dépendance ou un handicap voilà qui va pas affecter par exemple l'expression etc qui vont s'en sortir entre guillemets mieux qui vont pas être traités de la même façon que ceux qui vont avoir des difficultés à s'exprimer vont être plus dépendants ou vont avoir un handicap mental au lieu d'avoir un handicap moteur ça c'est vraiment le propre du système d'oppression de convaincre une partie des personnes que voilà elle est différente de personnes dont en réalité elle est pas si différente que ça et c'est pour que le truc fonctionne sinon ça fonctionnerait pas c'est récursif on intègre les personnes oppressées intègrent elles-mêmes le système d'oppression comme quelque chose d'évident de tout à fait naturel d'inquestionnable moi c'est quelque chose que je trouve vraiment déchirant et tu parlais de la question de la séparation handicap psy handicap physique en dehors du fait que je suis pas fondamment convaincue que cette distinction ait vraiment du sens mais en dehors de ça il y a vraiment j'ai l'impression des mythes des deux côtés et vraiment moi j'en peux plus de voir d'un côté du coup je précise pour les gens qui me connaissent pas j'ai à la fois des handicaps psy et des handicaps physiques et j'ai un peu plus de voir des personnes handicapées psy par exemple dire oh là là mais si seulement on traitait les maladies mentales comme on traite les maladies physiques mais on les traite pareil l'endométriose c'est des hémorragies chroniques internes et on te dit oh bah vous devriez boire une tisane et faire du yoga je veux dire c'est pas parce que c'est physique que le validisme s'exprime fondamentalement différemment en fait évidemment il y a des variations et inversement il y a des personnes valides physiquement qui vont dire ah oui mais en termes d'accessibilité nous on a telle et telle contrainte que vous vous avez pas alors qu'en fait les personnes handicapées psy ont le même genre de contrainte et il y a un côté où effectivement il y a toujours à l'intérieur même de la communauté handicapée un peu des moi et les autres et des fois positivement vers soi-même en mode ah les autres ils sont quand même très handicapés alors que moi ça va ou inversement dans une position un peu ah oui mais vous vous avez tel et tel droit tel et tel respect alors que nous non alors qu'en fait dans notre majorité on est quand même tous dans la merde et qu'on gagnerait vraiment à juste reconnaître que le validisme s'exprime certes de manière parfois variée et nuancée mais quand même globalement le validisme ne fonctionne pas par diagnostic en tout cas il s'exprime par situation par suivant suivant ta situation suivant tes privilèges suivant ton parcours suivant à quoi tu te confrontes mais pas tellement à suivant comment tu es handicapé entre guillemets et je pense que c'est vraiment important qu'on intègre ça et qu'on se dise en fait ce dont on parle nous c'est comment on est traité et pas qui on est et c'est ça notre lutte tu as évoqué le misérabilisme j'aimerais revenir là-dessus la façon dont les personnes handicapées sont perçues tout à l'heure Elisa tu évoquais le téléthon qui représente assez bien ça cette vision je dirais je sais pas on peut parler de paternalisme de condescendance de voilà on regarde les personnes handicapées de haut en particulier et là je parle en tant que personne étrangère qui connaît très mal tout ça mais je pense comprendre qu'il y a en France deux lois celle de 1975 ou 75 et celle de 2005 qui sont voilà qui m'ont été décrites comme étant issues de la droite tradie, catholique, caritative et que c'était une certaine vision du handicap et on est finalement des très bonnes personnes nous qui nous occupons gentiment des personnes handicapées qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette vision là cette vision caritative du handicap et la façon dont ces deux lois 1975 et 2005 s'inscrivent là-dedans le fait que ce soit deux lois qui sont des lois justement prises par des gouvernements de droite moi je pense que c'est quand même très symptomatique de la situation en France je pense pas que ce soit le fruit du hasard ça peut pas être le fruit du hasard c'est vraiment un sujet que la droite s'est emparée dont la droite s'est emparée je veux dire et c'est assez malheureux pour nous puisque du coup ce sont des lois qui si on les regarde très rapidement peuvent apparaître comme intéressantes mais en réalité il n'y en a aucune d'elles qui a véritablement rompu avec ce qui constitue l'injustice et le scandale majeur qui est l'institutionnalisation en France en fait ces deux lois continuent à considérer que c'est une option valable alors qu'on sait aujourd'hui que ne serait-ce que sur le plan international il est acté que c'est une privation de liberté qui est propre au handicap qui ne se justifie pas et qui ne doit plus exister donc voilà donc effectivement ce sont des lois qui sont quand même avec qui charrie une idéologie qui est celle que vous avez décrite paternaliste assez réac et en fait il n'y a jamais eu de proposition venant de la gauche plus ambitieuse en fait que ça parce que la gauche elle ne s'est jamais penchée sur cette question en offrant une analyse politique de gauche de la question du handicap en fait la gauche bizarrement elle aussi finalement elle tient un discours assez proche qui va être voilà déconnectée des idées religieuses peut-être qui va être laïque mais qui va sur le fond être quand même assez assez proche de celui qui est tenu par la droite et en plus de ça il y a presque un conflit d'intérêt à gauche puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont qui travaillent dans le milieu médico-social à gauche donc qui vont pas vouloir rompre avec ça non plus puisque elles en dépendent économiquement donc on va se retrouver nous constamment en étau entre ces deux problématiques en fait et du coup deux camps qui devraient tenir des discours très très différents et je pense qu'à gauche il devrait y avoir des propositions émancipatrices qui tiennent véritablement compte de ce qui existe en termes d'analyse politique du handicap y compris s'il faut aller les chercher à l'étranger mais il y a internet maintenant je pense il y a google donc il faut peut-être un petit peu s'activer il y a les réseaux sociaux on mâche quand même pas mal le travail de notre côté donc ce serait bien que les femmes et les hommes politiques de gauche comprennent qu'il n'est pas normal que leur discours soit aussi proche de celui de la droite et qu'il faut construire autre chose et sortir de cette idée que les personnes handicapées sont un problème à gérer qui relève du médico-social et justifier tout cette espèce de monde parallèle qui a été mis en place je suis très d'accord avec Elisa et je rajouterais il y a vraiment cette espèce de côté où le handicap parle n'importe quoi où la droite parle du handicap d'une manière très mauvaise mais misérabiliste paternaliste catholique conservatrice eugéniste parfois ou parfois des fois quand ils veulent lutter pour l'eugénisme pour lutter contre l'IVG ils sont d'accord d'un coup ils veulent nous défendre on sait pas trop quand c'est adéquat c'est bon ils sont prêts à nous défendre mais sinon et donc il y a d'un côté la droite qui s'empare du sujet mais d'une manière complètement inadaptée et de l'autre la gauche qui soit ignore le sujet soit fait plus ou moins la même chose et j'ai l'impression aussi sur la question des espèces de conflits d'intérêts entre guillemets où il y a quelque chose à gauche de l'ordre des fois du il faudrait pas commencer à dire qu'en fait les services publics appliquent des discriminations tu vois ou en fait le problème dans les hôpitaux psychiatriques c'est le manque de moyens tu vois il faut juste donner des moyens aux services publics et du coup ils seront fonctionnels j'adore le service public tu vois sur le concept c'est pas la question mais c'est pas parce que c'est du service public qu'en fait les violences sociales et les systèmes d'oppression ils en sont supprimés malheureusement et du coup il y a un côté où en fait quelque part si tu critiques les violences en institut psychiatrique c'est limite anti-lutte des classes parce que t'es en train d'expliquer que genre les travailleurs font mal leur travail en fait c'est quand même plus compliqué que ça et de fait je suis désolée mais une infirmière en hôpital psychiatrique et une personne internée en hôpital psychiatrique même si on veut parler de lutte des classes clairement l'infirmière elle est quand même dans une meilleure situation donc il y a aussi cet enjeu là j'ai l'impression c'est très intéressant vas-y Elisa c'est vrai qu'à gauche il y a le travers qui consiste à opposer en fait finalement le personnel médico-social et les personnes handicapées et à prendre le parti du personnel en défendant les conditions de travail en ignorant en fait sans vouloir affronter la question du rapport de force qui est également présent à l'intérieur des institutions médico-sociales quelles qu'elles soient en fait du coup c'est qu'il ne faut pas voir ça comme une opposition il faut raisonner et ne pas oublier le groupe minoritaire dont les droits sont bafoués il faut trouver des solutions qui permettent à tout le monde de travailler ensemble de collaborer en fait il y a des compétences qui ne se perdront pas c'est juste proposer des solutions qui fassent que les personnels par exemple les gens qui appartiennent aux personnels médico-social travaillent autrement et travaillent dans un environnement et dans un cadre où le pouvoir n'est plus détenu par eux où en fait les personnes handicapées elles reprennent de la gentilité et du pouvoir sur leur propre existence en fait et donc cette vision que vous décrivez qui appartient plutôt à la droite française condescendante caritative paternaliste quand les personnes concernées directement par exemple vous deux quand je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous adresser à des personnes des politiciens ou des personnes qui défendent ce point de vue là comment est-ce que c'est reçu quand les personnes concernées remettent ça en question mal je soupçonnais cette réponse ils ne le prennent pas très très bien et c'est là qu'on voit que leurs bonnes intentions cachent souvent beaucoup de mépris et beaucoup de violence et on passe très rapidement du paternalisme à l'agressivité donc voilà mais nous on n'est pas spécialement étonnés on sait ce qu'il y a derrière donc voilà ça ne fait que confirmer qu'il y a un vrai problème et qu'il faut absolument le résoudre mais évidemment que ça ne leur convient pas qu'on parle en notre nom et qu'on défende nos propres intérêts et qu'on remette en question leur vision des choses je viens de me souvenir d'un épisode qui j'ai l'impression est un bon exemple si on veut essayer d'avoir un touch un peu plus concret l'autre jour je me suis engueulée avec un assistant social sur Twitter voilà formidable un jour normal donc je parlais du fait que ça faisait plus d'un an que j'avais envoyé mon dossier à la MDPH qui est donc l'institution qui gère les allocations et les cartes priorités les aménagements liés au handicap donc ça fait plus d'un an que je leur ai dit bah voilà je peux pas travailler il faut que je paye mon loyer et ils m'ont toujours pas répondu et donc cet assistant social vient me dire oui c'est pas normal et tout je sais plus de quoi on parle et à un moment il me dit mais du coup vous avez un assistant social je dis bah non enfin j'ai fait mon dossier moi-même avec mon médecin il me dit bah voilà c'est ça le problème et il me dit hop 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 on va chez l'assistant social tu vois vraiment en ces mots là et j'étais genre quoi ? et en fait plus j'essayais de lui dire mais vous vous rendez pas compte que un ça sert à rien parce qu'en fait la MDPH je lui envoie des mails toutes les semaines et ils me répondent c'est juste qu'ils font pas leur travail et c'est pas parce que quelqu'un d'autre va leur dire que d'un coup ils vont se bouger les miches j'y crois pas des masses et en plus en fait plus la discussion avançait et plus il y avait ce ton de bah en fait forcément si vous essayez de faire les choses vous-même déjà c'est mal et en plus ouais ce côté genre hop 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 il faut y aller maintenant un côté très dogmatique de la personne handicapée ne doit pas être autonome ne doit pas être émancipée enfin je prends les choses en main c'était si paternaliste et en fait à un moment quand j'ai commencé à lui dire en fait arrêtez de me parler quoi il m'a en gros dit ah là là mais moi depuis le début j'essayais de vous aider et en fait il me disait arrêtez de me parler sur ce ton sinon je vous aide pas tu vois mais en fait je ne vous ai jamais adressé la parole personne ne vous a rien demandé en allez-vous ok il se croyait un peu dans le rôle du chevalier blonde mais je suis là pour vous aider enfin c'est ça il y a vraiment un côté où les personnes valides sont là et en fait tu ne leur demandes pas d'aide et elles sont quand même et je vais arrêter de vous aider alors si vous continuez ou tout le temps en train de te dire quand même il ne faudrait pas pousser le bouchon trop loin parce que quelque part si vous êtes vivant et si vous avez des conditions de vie de descente c'est quand même toujours grâce à nous c'est jamais votre travail ou quoi que c'est ça et du coup il y a cette dépendance qui s'installe et c'est le cas au niveau systémique mais aussi à l'échelle interpersonnelle on en parlait dans les violences domestiques en dehors de la dépendance juste en termes de manipulation psychologique quand c'est toi qui ramènes l'argent à la maison ou que tu fais un peu plus telle tâche ou que tu aides pour telle chose ou que tu aides juste la personne dans les tâches du quotidien aller aux toilettes se laver s'habiller ou des choses comme ça c'est très facile de dire derrière en fait je suis déjà bien gentil de t'aimer alors que tu es handicapé de t'aider à te doucher tous les soirs à un moment il va falloir accepter que je te tape dessus ou que je te viole enfin concrètement c'est quand même ça qui se passe à des moments et cette dépendance là elle est vraiment organisée et non seulement être dépendant c'est nul mais en plus le fait qu'on est dépendant nous est reproché comme étant notre faute et est utilisé pour qu'on accepte d'autant plus d'être violenté et d'être dépendant donc c'est un espèce de cercle vicieux puis d'ailleurs c'est quelque chose que les médecins nous disent c'est à dire que enfin tu vois là c'était un assistant social c'est son métier il est payé pour ça enfin à un moment c'est à dire que les gens choisissent de faire un métier ils sont payés pour ça et quand même il faudrait être reconnaissant qu'ils fassent leur métier bah je vous voudrais quand même de vous payer 25 euros cette consultation encore heureux que vous essayez de me soigner en fait qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? ouais alors je crois que la transition est toute indiquée vers le sujet qu'on évoque depuis tantôt à savoir l'institutionnalisation de quoi s'agit-il précisément si je pose la question à Elisa être institutionnalisé quelque chose que tu as connu toi-même de quoi s'agit-il en quoi est-ce que c'est problématique en quoi est-ce que c'est voilà une implémentation du système d'oppression dont on parle depuis tout à l'heure ça consiste à considérer que pour répondre aux besoins des personnes handicapées la solution c'est de les faire vivre tous ensemble dans un lieu qui leur est réservé et encadré par des gens qui sont supposés avoir la compétence pour pouvoir pour pouvoir entre guillemets les prendre les prendre en charge donc ça concerne les enfants comme les adultes et c'est un système de mise à l'écart et de ségrégation et le problème c'est que c'est que c'est une atteinte au droit des personnes handicapées à la liberté des personnes handicapées parce qu'une fois que vous êtes en institution toute votre vie est régie par l'institution elle-même et par ses règles et par le fonctionnement collectif et par les professionnels qui interviennent en fait et sur le plan international l'ONU voilà a considéré que c'était pas que c'était pas une solution qui pouvait se défendre et qu'il fallait pour chaque pays qui a signé la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées qu'il fallait entrer dans un processus de désinstitutionnalisation pour ceux qui ont encore des institutions c'est-à-dire sortir de ce système arrêter de créer des institutions arrêter de placer des gens dans l'institution les fermer progressivement et prévoir une alternative qui serait d'avoir des services de proximité pour permettre aux personnes handicapées qui en ont besoin de trouver les aides humaines et matérielles dont voilà qui leur sont nécessaires quotidiennement du coup est-ce que la France a entamé cette transition et globalement comment est-ce que ça a été reçu puisque voilà depuis tout à l'heure on parle de la France comme étant un peu le pays de la condescendance par rapport au handicap la France elle s'assoit très très simplement sur ses engagements internationaux c'est voilà dans ce domaine comme dans bien d'autres on se demande pourquoi elle signe des textes si c'est pour ne pas les respecter mais en fait elle se sent pas concernée elle continue à dire y compris d'ailleurs une instance comme le défenseur des droits ce qui est particulièrement grave qu'en France c'est différent en France tout est bien tout va bien en France tout est toujours différent la France c'est magique exactement c'est singulier vous ne pouvez pas comprendre en fait vous ne pouvez pas comprendre que tout que tout se passe bien et que notre système il est très bien il est souverain en gros c'est ça voilà donc en fait la France considère que c'est une position totalement extrémiste et donc elle essaye de tourner autour du pot et là dernièrement l'idée c'était de réduire la taille des institutions de changer le nom voilà d'opérer des modifications qui sont totalement cosmétiques qui ne changent absolument rien à la problématique de fond mais pour dire on a bien compris on essaie de changer des choses mais quand même n'allons pas trop loin en fait alors que l'ONU que je sache c'est pas franchement une instance révolutionnaire ce qui se passe c'est que ce texte qui vient voilà dire à la France qu'il existe d'autre façon de raisonner ce texte il tient compte du fait qu'il a été signé et négocié et rédigé en termes de contenu par des pays très différents les uns des autres et dont certains ont cessé de cautionner ce système là et voilà et ont réussi à faire ressortir de ce texte là que ce n'était pas dans ce sens qu'il fallait continuer à aller si on voulait véritablement permettre aux personnes handicapées de vivre de façon autonome je trouve que ce que dit Elisa est très symptomatique c'est à dire qu'en fait dire peut-être qu'il ne faudrait pas nous séquestrer c'est genre un point de vue extrémiste on en est là en termes de droit et de respect des personnes handicapées c'est juste l'idée que peut-être on pourrait habiter quelque part et avoir un logement à tout et une vie propre est déjà trop et impensable et irréaliste quelle drôle d'idée et d'ailleurs il me semble que la France a été condamnée au moins une fois mais peut-être bien plusieurs par la Cour Européenne des Droits de l'Homme aussi pour ces pratiques en hôpital psychiatrique qui sont considérées comme étant je cite de la torture oui alors on avait parlé je crois qu'on avait parlé de ça avec Julie Dacher c'est bien possible bon moi je vous avoue que je n'ai pas fait énormément de recherches vis-à-vis de la situation en Belgique donc si ça se trouve c'est encore pire mais je ne pense pas ce serait dur on est quand même des champions en général moi en tout cas je n'ai jamais été en prison parce que je suis autiste donc a priori c'est une bonne nouvelle mais en fait il faut quand même comprendre que le caractère pernicieux des textes c'est de dire que les personnes sont libres en fait qu'il n'y a pas on ne peut pas parler de séquestration au sens égal du terme puisqu'on vous dit que en fait les gens peuvent partir quand ils veulent que leurs droits fondamentaux sont respectés à l'intérieur et que de toute façon si ça ne leur convient pas ils peuvent parfaitement opter pour autre chose sauf qu'il n'y a pas d'autre chose voilà c'est ça on a des termes dans les textes qui viennent parler voilà d'usagers d'offres Sophie Cruzel est toujours en train de mettre en avant le fait que c'est une offre comme s'il s'agissait d'un service commercial et que les personnes handicapées étaient des clients qui pouvaient librement choisir telle ou telle option telle ou telle voilà recette c'est c'est totalement faux le problème c'est qu'il n'y a pas d'alternative la plupart du temps si vous voulez vivre en dehors de ce système vous allez être entravé constamment 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 on ne va pas ou peut vous donner les moyens de vivre votre vie en dehors des institutions et c'est ça qui est hypocrite et grave c'est de c'est de faire croire à ceux qui n'y connaissent rien qu'il y a un choix possible c'est faux en fait le problème c'est que par exemple pour ce qui concerne les enfants il y a beaucoup de parents handicapés s'ils avaient véritablement un choix devant eux ils ne choisiraient pas cette option là en fait simplement ils savent ce qui les attend s'ils essaient de scolariser leurs enfants en milieu ordinaire et s'ils essaient de les sortir des institutions ils ne seront pas soutenus ils ne seront pas aidés ils auront constamment des difficultés pour obtenir le minimum pour pouvoir fonctionner du coup c'est vite vu c'est vite vu l'artitutionnalisation c'est vraiment la solution pris en main il n'y a pas à réfléchir il y a juste à signer quasiment voilà vous êtes ok c'est bon vous n'avez plus à vous occuper de rien en fait on s'approche tout doucement de la fin de cette interview puisque j'ai pu remarquer et peut-être que je me trompe complètement mais que tous les deux sur Twitter vous n'hésitez pas à tenir des propos bien marqués à gauche bien anticapitaliste est-ce que vous faites un lien direct entre les deux est-ce que on peut distinguer la lutte antivalidiste de la lutte anticapitaliste ou bien est-ce que les deux sont fondamentalement liés mais Elisa par exemple puisque je te vois souvent faire des tweets comme ça je pense que les deux sont totalement liés parce que le capitalisme c'est un système qui fonctionne sur l'exploitation et du coup oui c'est comme je parlais du patriarcat qui s'articule avec le validisme le capitalisme il s'articule aussi avec le validisme parce qu'en fait il se nourrit de toutes les oppressions en fait et il les démultiplie et voilà donc du coup ce serait compliqué de mener une politique efficace qui puisse véritablement émanciper les personnes handicapées si on ne raisonne pas non plus autour de ce système-là économique qui de toute façon vise aussi à se servir de toutes les inégalités et à exploiter les gens tout à l'heure Alistair parlait des ESAC bon bah là on est dans une situation totalement absurde et irréelle où il y a des gens qui travaillent et qui ne sont pas considérés comme des salariés en fait et personne ne trouve grand chose à redire dans le fait qu'il y a des personnes privées de leurs droits en matière de travail et ce sont des personnes handicapées et pareil quand on raisonne autour de l'emploi des personnes handicapées on ne veut jamais véritablement aussi raisonner autour de dans un système capitaliste est-ce que quoi qu'on fasse il n'y aura pas toujours une difficulté puisque le but c'est de faire le maximum d'argent en un minimum de temps est-ce que dans un système comme celui-là les personnes handicapées pourront véritablement trouver leur place pas toutes c'est sûr et certain donc il faut arrêter de vouloir à tout prix survendre le handicap pour améliorer l'emploi des personnes handicapées on n'y arrivera pas comme ça à mon avis il faut reconnaître le fait qu'il y a des personnes qui ne pourront peut-être jamais travailler pour autant elles ont le droit d'avoir de quoi subvenir à leurs besoins de façon décente et il y a des personnes qui pourront travailler mais partiellement et dans le travail le travail ne s'apprécie pas uniquement par rapport à la quantité mais aussi par rapport à la qualité donc c'est tout un raisonnement autour de ces questions qui est à revoir si on veut véritablement pouvoir améliorer la situation en termes de travail pour les personnes handicapées je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Elisa c'est un peu le concept même de handicap que de dire qu'en fait il y a des domaines dans lesquels on va être moins performant moins efficace moins autonome et c'est pas grave en fait ça arrive mais juste fondamentalement si tu penses de manière capitaliste en disant la vie a de la valeur parce qu'elle est rentable forcément la vie handicapée aura moins de valeur et on pense beaucoup l'insertion et l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées par le travail et l'enjeu de toutes les institutions qui ont pour rôle d'intégrer les personnes handicapées c'est comment est-ce que alors on vous met à l'école pour ensuite vous mettre au travail et c'est tout en fait et beaucoup moins comment est-ce que vous vous épanouissez comment est-ce que comment des questions de santé et de bien-être en fait qui devraient être les premières questions et par-dessus ça je pense que c'est quand même important de rajouter qu'effectivement pour moi il n'y a pas d'antivalidisme sans anticapitalisme et inversement mais que dans les faits et on en a discuté tout à l'heure en fait avec la question de la gauche il y a aussi plein de gens qui font de l'anticapitalisme partiel je vais dire entre guillemets parce que justement pour eux la question du handicap n'est pas une question et je pense pas que dans une dans une utopie communiste on ne se poserait plus la question du handicap et du validisme si elle ne s'est pas posée au moment où on a fondé où on a fait la révolution quoi en fait c'est ça dont on parle et donc voilà je suis tout à fait je suis tout à fait d'accord avec Elisa c'était juste pour préciser que pour moi dire l'anticapitalisme est fondamentalement antivalidiste et inversement c'est théorique dans les faits il y a quand même il y a des clairs problèmes d'antivalidisme dans les milieux anticapitalistes Elisa, Alistair merci beaucoup d'avoir passé ces un peu plus que 70 minutes avec moi avec plaisir on va faire la promotion de vos oeuvres puisque vous êtes tous les deux auteurs-autrices Elisa tu viens de publier le 4 novembre dernier ton premier roman qui s'appelle Mister T et moi est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? alors moi je dirais que c'est une romance politisée ou une comédie romantique politique c'est on pourrait dire une histoire d'amour voilà c'était pour évoquer justement la façon dont le validisme affecte ou voilà interfère dans les relations notamment sentimentales affectives ou sexuelles et en fait j'avais vraiment envie de raconter une histoire de faire quelque chose qui soit pas théorique et qui puisse parler à tout le monde ou un récit dans lequel on puisse entrer très très facilement et je pense que beaucoup de personnes valides pourront justement s'apercevoir qu'elles peuvent parfaitement s'identifier à une personne handicapée qui est au centre d'un récit et justement à une femme handicapée parce qu'il y a peu de récits où le personnage principal entre guillemets est une femme handicapée et du coup j'avais vraiment envie de démontrer que c'était possible et de montrer aussi comment en fait le handicap justement est à la fois un sujet et un non-sujet en fonction de la situation c'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est pas ce qui va être très important on pourrait dire que n'importe quelle femme qui interagit dans un cadre hétérosexuel pourrait voilà se faire les mêmes raisonnements et puis il va y avoir des moments où ça devient une question centrale et importante qui détermine le reste et je pense que ça correspond véritablement à ce que représente le handicap pour beaucoup de personnes handicapées c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui nous résume mais c'est quelque chose qui fait partie de notre identité et qui va voilà à des moments ou à d'autres être une question plus primordiale qu'à un autre moment donc c'était un peu ce que j'avais envie de faire à travers cette histoire-là et aussi raconter comment j'en suis venue à militer quel a été le processus par lequel j'ai pris conscience qu'il fallait s'exprimer oui ce qui est très réussi dans ce roman c'est que c'est comme tu le dis à la fois beaucoup de propos beaucoup d'idées politiques politisées très importantes mais c'est délivré d'une façon mais très casual c'est bourré d'autodirision c'est bourré d'humour tu vannes pas mal les politiciens français j'ai pas toujours compris toutes les références parce que je suis un peu un peu trop belge et un peu trop jeune mais c'est voilà c'est vraiment humoristique et ça se veut hyper facile à lire donc oui on le conseille et comme on le disait c'est sorti le 4 novembre dernier aux éditions Marabout dans la collection La Belle Étoile Alistair tu es aussi dans cette émission et tu es également auteur est-ce que tu peux nous parler de Plume ta fable dufteuse pour interprète étrange ? Oui alors donc moi je suis auteur plutôt de théâtre puisque je suis aussi comédienne de formation donc le théâtre c'est le milieu artistique dans lequel je me sens chez moi et donc c'est celui que j'ai choisi pour parler de ces sujets là aussi donc Plume c'est un récit initiatique donc c'est l'histoire d'un personnage handicapé qu'on suit du moment de sa naissance jusqu'à l'âge adulte et en fait toute la pièce est donc une fable animalière où c'est l'histoire d'un enfant qui grandit et qui essaye de faire comme les autres et échoue à un moment donné et petit à petit et c'est ce dont j'ai parlé plus tôt cette question en fait de l'épuisement quand on est handicapé on essaye de s'intégrer et puis plus le temps passe plus on accumule de la fatigue et plus on perd notre capacité à s'adapter et à s'intégrer et donc c'est ce chemin là jusqu'au fond du trou et comment c'est ce moment avec lui-même et de retrouver son corps et son identité et ce moment là va dire en fait ça y est je comprends que depuis le début ce qui se passe c'est que je suis différent des autres et en fait j'ai essayé de faire comme tout le monde parce que personne me l'a dit et il y a cette idée où en fait c'est un enfant qui a essayé d'entrer un enfant et un jour il s'est rendu compte que depuis le début c'était un oiseau et c'est pour ça qu'en fait il n'arrivait pas à parler comme tout le monde son corps était juste incapable de produire ça et il y a ce moment de colère en fait mais en fait depuis le début j'étais différent et personne ne m'a rien dit et vous auriez pu me le dire et vous auriez pu me dire que c'était pas grave et vous avez préféré faire comme si de rien n'était et c'est ça qui m'a détruit et au final du coup cette renaissance du coup aujourd'hui je vais le dire que je suis différent et je vais trouver les autres gens qui sont différents comme moi plus jeunes et je vais leur dire qu'ils sont différents et que c'est pas grave et j'espère que ceux après moi grandiront oiseau et que ce sera ok en fait on peut désormais en cette période de confinement où les pièces de théâtre sont très difficilement accessibles on peut acheter ça en version radiophonique sur rappelle-nous où est-ce qu'on peut l'acheter sur quel site sur Hello Asso c'est le Hello Asso de ma compagnie qui s'appelle la compagnie du triangle noir après ceci étant dit sur tous mes réseaux sociaux il y aura les liens vers le Hello Asso et la page en question donc si vous n'arrivez pas à retrouver ma compagnie mais que vous me retrouverez à moi vous retrouvez la pièce aussi il y a également la première scène de la version radio de la pièce qui est sur ma chaîne YouTube donc ça permet d'écouter de voir si aussi sensoriellement c'est quelque chose qui est accessible parce qu'évidemment la forme radio est un peu particulière il y a un côté un peu ASMR si je ne dis pas de bêtises oui il y a un peu de ça aussi donc voilà tous les liens sont dans la description de la vidéo également formidable et donc on peut on peut rappeler que vous êtes tous les deux sur Twitter ton Twitter Alistair c'est H Paradoxa comme le nom de ta chaîne et Elisa tu es sur at Elisa Rojas M je mettrai évidemment les liens dans la description merci beaucoup à tous les deux pour la sagesse que vous avez partagé avec nous et toutes vos connaissances sur ce sujet j'ai passé un très bon moment j'espère qu'il en va de même pour vous moi ça va merci de nous avoir invités je suis très honorée d'avoir fréquenté Elisa Rojas pendant une heure 41 il ne faut pas il ne faut pas moi aussi ça m'a fait très plaisir c'était super cool merci pour l'invitation super et bien du coup on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode au revoir au revoir au revoir je tiens à remercier encore une fois Elisa et Alistair pour leur présence on a vraiment passé un bon moment à échanger sur ce sujet un grand merci aussi à Eva elle se reconnaîtra pour son aide dans la préparation de cette émission j'ai mis les liens dans la description vers le livre d'Elisa vers la chaîne YouTube d'Alistair vers la première scène de plume ainsi que vers leur compte Twitter respectif si vous découvrez 70 minutes avec aujourd'hui n'hésitez pas à remonter dans le temps et écouter les épisodes précédents j'ai reçu des gens formidables comme Julie Dachet Olivier Klein Roqueya Diallo ou Olivia Gazalet à part ça le confinement secoue pas mal mon organisation pour les interviews ce jour-ci à la base je comptais en fait sortir cet épisode-ci deux semaines plus tard normalement normalement croisons les doigts je sortirais dans deux semaines un épisode avec Dave Sinardet qui est politologue envers soi et professeur à la VUB pas mal de sujets à explorer et à approfondir dans l'actualité politique belge des derniers mois je trouvais ça important d'avoir un flamand pour proposer un regard différent de ce qu'on entend d'habitude en Belgique francophone je vous dis à très bientôt prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada Générique